en direct de Toulouse. C'est bon pour toi, Guillaume ? Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Super. On a eu des petits pépins techniques, mais bon, on va faire avec. Je vais te laisser te présenter pour que tu nous dises un petit peu ce que tu fais, ton parcours, parce qu'il est atypique et c'est ça qu'on veut savoir. Ok, bonsoir à tous. Écoute, donc, Guillaume Insou, moi, initialement, j'étais sportif de haut niveau. J'étais footballeur. J'étais footballeur. J'étais formé au Girondin de Bordeaux. J'ai connu un petit peu les sélections nationales. J'étais en équipe de France de jeunes. Ensuite, j'ai fait une carrière en national, surtout. En national, surtout. Et ensuite, je me suis lancé, effectivement, dans l'immobilier sur Toulouse, en 2017. Et c'est là que j'ai créé mon agence IMO. Et tu jouais quel poste ? Moi, j'étais milieu de terrain. Milieu de terrain. Joueur plutôt créatif, en tout cas. C'est ce qu'on me disait. Et j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, si tu veux, de vivre du football, de vivre de ma passion. Et ça a été, je ne le savais pas quand je jouais, mais c'était quelque chose de très enrichissant, si tu veux, pour une reconversion. Pour un sportif de haut niveau en reconversion, il faut vraiment savoir qu'une carrière, finalement, de sport de haut niveau, quelle qu'il soit, derrière, ça te donne énormément de billes pour entamer ta reconversion. Tu as des acquis, si tu veux, dont tu ne te rends pas compte. Et du coup, tu as toujours été à Toulouse ? T'es venu à Toulouse ? Non, 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 non. Moi, je suis bien Fréjus. Moi, je suis né à Fréjus. Oui, non, non, non. Moi, je suis né à Fréjus, si tu veux. Et en fait, quand je jouais à Fréjus, j'avais peut-être 12-13 ans. Et les recruteurs de Bordeaux sont venus me recruter à Fréjus pour que j'aille au centre de formation à Bordeaux. Je suis né à Nice. Je suis parti au centre de formation à Bordeaux. Et ensuite, j'ai sillonné un petit peu, si tu veux, la France avec le foot. Et c'est sympa aussi de promouvoir le foot, je dirais, semi-professionnel. Parce qu'en fait, c'est ton métier, mais tu n'es pas dans des clubs connus ou extra-connus comme, finalement, peuvent l'entendre les gens quand ils entendent sportifs de haut niveau. J'ai connu des petits clubs et c'était mon métier. Et c'était des expériences merveilleuses sans être des grandes stars qu'on connaît aujourd'hui. Et pourtant, tu vis quand même de ton métier. C'était génial. Il paraît que tu étais le meilleur numéro 10 français. Qui c'est qui dit ça ? Ça, c'est yo, c'est yo. Du coup, tu t'es recouverti. Et maintenant, tu es le meilleur numéro 10 de l'investissement locatif. À tous. Écoute, je pense que j'aurais dû faire de l'immobilier plus tôt. J'aurais dû faire de l'immobilier plus tôt. Mais non, non, non. C'est pareil. Tu vois, je suis passé d'une passion à une autre. Et c'est ça, aujourd'hui, si tu veux prendre du plaisir pour que tu arrives à t'épanouir dans ce que tu fais. Et je me suis épanoui dans le football. Et aujourd'hui, j'ai ma chance de pouvoir m'épanouir dans l'immobilier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'immobilier à Toulouse ? Écoute, moi, si tu veux, c'est le football qui m'a amené à Toulouse, comme je te disais. Et je n'avais pas conscience que j'arrivais sur un marché, tu vois, aussi intéressant en termes de… sur plusieurs choses. Tu vois, par rapport à d'autres grandes villes en France, au final, aujourd'hui, tu dois être à peu près à Toulouse. On doit être la quatrième ville de France en termes de démographie. Tu as encore des prix qui sont mesurés, bien qu'ils soient en hausse continue, mais tu n'as pas une courbe qui est non plus exponentielle. Tu vois, donc ça, c'est intéressant. Et tu as un marché qui est très dynamique, avec forcément un marché tendu, comme beaucoup de grosses métropoles en France, avec beaucoup de demandes, peu d'offres, que ce soit sur le marché de la transaction ou sur le marché purement locatif. Donc, c'est un marché à la fois… C'est un gros marché d'investisseurs. C'est un gros marché d'investisseurs parce qu'économiquement, c'est une ville qui tient largement la route. On a des gros foyers industriels et des gros bassins étudiants ici à Toulouse. Ce qui fait que, voilà, tu as Airbus aussi qui est ici, qui fait partie… qui est un des gros fleurons d'État. Et aujourd'hui, voilà, à Toulouse, tu as toujours un avion qui vole et tu as des grosses commandes qui venaient de te repasser. Donc, tu as une solidité économique qui est intéressante et tu as beaucoup de projets urbains qui font que le marché toulousain, pour un investisseur, effectivement, il est intéressant. Mais je n'en avais pas conscient au début quand je suis arrivé et c'est à force de travailler le marché que j'ai vu qu'il y avait un énorme potentiel. Et tu as la NGV qui va bientôt arriver aussi ? Ça, c'est le gros plus. Tu vois, on sait ce que ça a fait chez vous, là-bas, là, à Bordeaux. Tu sais l'impact que ça a eu en termes de montée de prix, en termes d'attractivité et de plus-value pour certains. Et effectivement, Toulouse, aujourd'hui, on sait que ça va arriver si vous ne nous embêtez pas trop. Et d'ici à 2030, tu vas voir la Lina de Grand-Biettel qui va arriver. Donc, ça va être quelque chose qui va être extrêmement positif pour le marché immobilier toulousain. Tu as aussi une troisième ligne de métro qui est en construction et plein d'autres projets urbains, si tu veux, qui aujourd'hui font que l'immobilier à Toulouse ne va faire que progresser et augmenter. Et quelles sont les meilleures stratégies d'investissement quand on veut investir sur Toulouse ? Je te dirais, sur Toulouse, ça va toujours dépendre. Il y a toujours une petite étude. Tu vois du client que tu vas voir, investisseur en face de toi. Donc, voilà, tu peux avoir une portée un peu plus patrimoniale. Tu peux aller chercher un peu plus de rendement. Forcément, sur du patrimonial, mais si tu veux faire un mix un peu entre patrimonial et rendement, tu vas avoir des surfaces plutôt petites surfaces. T'es un business T2 où tu vas avoir un bon équilibre, si tu veux, en ayant un bel emplacement. Après, t'as des produits justement à plus haut rendement de type, par exemple, colocation, de type immeuble de rapport où là, vraiment, tu peux faire des rentabilités intéressantes. Donc, il y a toujours une étude au préalable que tu dois faire sur un investisseur. Mais voilà, grosso modo, bon, voilà, après, tu peux faire aussi de la location courte durée si elle est bien ciblée et si dans ton organisation, dans ton petit audit patrimonial, tu sais comment caler de la location courte durée, tu arrives à faire des projets intéressants. Mais voilà, ça, c'est un petit peu des investissements qui marchent bien sur Toulouse parce que tu as de grosses demandes au niveau locatif aussi. Et la chambre en moyenne en colocation, elle se loit à combien sur Toulouse ? Donc, moi, tu sais que je suis gestionnaire aussi. Donc, je fais la gestion locative. Donc, chasse immobilière et gestion locative. Nous, sur les... Là, ce qu'on a en cours avec les biens que je gère, tu vas commencer à 460 et tu vas monter à 510, 515 sur les chambres. Donc, voilà, tu dis bien que tu peux avoir de belles rentabilités si, évidemment, c'est bon à l'achat. Tu peux rapidement avoir quand même des rentabilités largement intéressantes pour des grandes villes. Pour un projet global en colocation, pour un projet raisonnable, on arrive à peu près à 200 000. Avec 200 000, on peut faire une colocation rentable sur Toulouse ? Oui, ça va dépendre des surfaces que tu vises. Généralement, tu as le T4 qui te permet, donc 3 chambres, qui te permet d'avoir déjà une belle rentabilité à partir là du T5. Effectivement, là, tu peux faire de grosses rentables parce que forcément, plus tu avances, plus tu vas avoir des surfaces importantes, plus tu vas avoir un prix de mètre carré qui va être un peu plus bas. Mais je dirais, oui, entre 200 000 et 220 000 euros, tu as des projets qui sont largement intéressants. Il y a une petite question sur le quartier Bordeaux-Rouge. Je ne le connaissais pas. tu dois le connaître de moi. Savoir si c'était intéressant de faire la location courte durée dans ce quartier. Sur Bordeaux-Rouge, je dirais, ce ne serait pas moi le quartier, très honnêtement, que je favoriserais pour ce type d'investissement. Quand bien même, il y a toujours une petite étude de marché quartier par quartier à faire. Notamment, je vous donne un petit conseil. Il y a un site qui s'appelle RDNA. Vous pouvez justement regarder un petit peu ce qui se passe sur de la location courte durée sur votre secteur et vous allez pouvoir voir un petit peu même les taux d'occupation et même les tarifs qui sont pratiqués sur ce secteur-là. Bordeaux-Rouge, ça peut parce qu'effectivement en Toulouse, on a la chance sur de la location courte durée d'avoir beaucoup, beaucoup de voyageurs professionnels. Bordeaux-Rouge, on va dire pour ce type d'investissement-là, ça peut, mais je dirais que ce n'est pas celui que je favoriserais le plus. Et à la limité, tu gères aussi un parc immobilier en location courte durée pour tes clients. Si tu as une moyenne en limité, on est autour de combien sur un T2 par exemple ? Alors, sur l'unité, on va dire que si là, je te donne une grande moyenne, tu vas être entre 60, 10, 80 euros par mois. Mais voilà, après, ça dépend du type de surface évidemment que tu vises. on est sur des surfaces, voilà, T1 bis, T2, un petit peu T3, mais pas non plus énorme. On est vraiment ciblé sur ces biens-là. Après, on a des biens, voilà, on a des gens qui ont des in-up de rapport et qui là vont faire une colocation, un studio, un bien en location courte durée pour faire un peu de diversification. Mais voilà, grosso modo, on est là. Et le type de bien le plus demandé en location courte durée sur Toulouse, c'est toujours les T2 ? Je te dirais qu'effectivement, le T2 par rapport au couchage, etc., c'est un produit qui est intéressant. d'accord. Maintenant, voilà, c'est pareil. Là, je te donne un petit peu des petits secrets. Des petits secrets. Il faut, si tu veux, quand tu vas être placé sur certains endroits en ville, effectivement, tu vas avoir une certaine rentabilité. Ça va être très, très bien sur les T2. Après, tu peux avoir justement des stratégies où finalement, parce qu'aujourd'hui, l'investisseur, généralement, standard, qui va faire de la location courte durée, va chercher l'hypercentre T1 bis, T2. Si toi, tu arrives à trouver certains secteurs où tu n'as pas encore une énorme demande, mais tu vas avoir un certain trafic par rapport à un hôpital, par rapport à un parc d'exposition, ce genre de choses, tu peux, si tu veux sortir et même changer de surface, aller sur des T3 ou aller sur quelque chose au plus grand, parce que finalement, tu vas avoir beaucoup moins d'offres et ce que tu vas proposer, tu auras, je dirais, une certaine exclusivité sur le bien. Donc, je dirais oui, forcément, le T2, c'est le bien qui correspond bien à ce type d'exploitation. Maintenant, des fois, sortir un petit peu des sentiers battus en termes de surface ou même en termes de secteur, ça peut te permettre d'être moins en concurrence avec les gens qui ont cette offre-là. Je comprends ça. Et c'est bien que tu parles de secteur, c'était ma prochaine question. Quels sont les quartiers les plus en vogue actuellement, les quartiers en devenir sur Toulouse ? Je dirais sur Toulouse, tu as des quartiers, moi, que j'affectionne pour l'investissement locatif, il y a le quartier de la place Lormont qui est intéressant. Donc là, on parle vraiment de ce qui est en vogue, donc on va se dire qu'il y a une marge de développement, ce n'est pas, on va dire, les best quartiers, mais c'est ceux où je pense sur l'avenir qu'il y a des choses intéressantes. Tu peux penser au quartier Croix-de-Pierre à Toulouse aussi. Ça, c'est des quartiers qui sont plutôt intéressants. Après, bon, tu peux, il y a ceux qui font le pari justement de la gare qui aujourd'hui, si tu veux, est en réhabilitation, en tout cas, le quartier autour de la gare, notamment Bonnefoy qui va aussi abriter une station de ligne de métro. Donc là, par exemple, tu vois, ça, ces trois quartiers qui peuvent être intéressants, on va dire vraiment pour des investisseurs. Voilà. Merci pour cette petite pépite parce que ce n'est pas tout le monde qui sait là où les quartiers vont monter. Et c'est vrai que la gare, ça peut être un bon plan, effectivement. comment on peut faire pour investir à distance sur Toulouse quand on ne connaît personne. Écoute, nous, en tout cas, chez Régie Investissement, donc Régie Investissement, c'est le nom de mon agence immobilière, on propose effectivement ce service un petit peu à distance. On travaille beaucoup pour des personnes soit qui n'ont pas le temps, soit qui sont à l'étranger, soit beaucoup pour des sportifs aussi. Donc, on travaille, nous, on fait des reportings, photos, vidéos, on a un petit peu les yeux des clients sur place et on leur fait évidemment toute la fiche de rentabilité, de prix, quel loyer on va mettre en place, la copropriété, à quoi elle ressemble. On leur donne vraiment tous les éléments à travers des fiches et des montages vidéos et photos pour qu'eux puissent à distance pouvoir investir. Et nous, on les accompagne un petit peu sur des projets comme ça en 360 ou en intégral sur toute la phase de l'investissement et eux, finalement, dans leur canapé, ils arrivent à arriver jusque-là parce que nous, on est l'interlocuteur majeur et on va distribuer les infos à un notaire, à une autre agence, à un courtier, à nos artisans, nos équipes de travaux, à nos décoratrices d'intérieur et ces gens, en passant par nos services, j'ai vraiment de chasseurs immobiliers, ils vont avoir la possibilité d'investir et de travailler sur toute la phase d'achat et d'investissement à distance. Et ça, c'est un peu le point plus de la structure. En tout cas, on fait maintenant la location et la gestion locative. Donc, on arrive à accompagner des clients aujourd'hui sur toute la phase de la recherche à la location. J'ai un exemple le même pour la petite histoire. C'était sur LinkedIn. J'ai une connaissance du collège qui m'a demandé j'aimerais investir sur Toulouse et je ne suis pas sur Toulouse. Du coup, j'ai fait une petite recherche comme ça, c'est comme ça que je me suis trouvé dans la petite anecdote. J'ai mis tout à fait immobilier Toulouse. J'ai vu que tu veux inspirer confiance. Je lui dis contacte cette personne même si je ne la connais pas directement. Et du coup, ça s'est très bien passé à inviter sur Paris. Elle avait des bons produits et du coup, au début, je crois qu'elle voulait faire ça toute seule mais faire les arrières et les retours, c'est compliqué parce que je dirais que le marché est très tendu. C'est comme une grande ville pour trouver les bonnes affaires. C'est compliqué. Du coup, tu as fait confiance. Maintenant, en termes de rentabilité, si on investit sur Toulouse, on peut espérer au minimum combien en termes de rentabilité. Alors, on m'a parlé, comme tu sais, sur les rentats, c'est toujours un peu délicat aussi parce que bon, il y en a qui vont parler en net, il y en a qui vont parler en brut, il y en a qui vont mettre une vacance locative dans leur calcul, il y en a qui vont… C'est un peu, on va dire, un peu chacun travaille les rentabilités comme il souhaite. On va en parler en brut pour être, on va dire, global, même si ce n'est pas à mon sens la rentabilité la plus précise. Ça va dépendre du type d'investissement qu'on fait. Par exemple, bon, sur une colocation comme on parlait tout à l'heure, sur du brut, on peut être sur du 7, 8 % et plus. Alors après, moi, je ne suis pas trop partisan des secteurs qui sont un petit peu, je dirais, soit avec des fréquentations difficiles ou voilà, là, on peut effectivement faire de grosses rentabilités mais je trouve que ce n'est pas sécurisant en termes de patrimoine et même en termes locatifs. Donc, on pourrait faire plus mais moi, généralement, je suis plus dans ces eaux-là de l'ordre du 7 à 7, 8 sur les, en tout cas, sur les produits de relocation. Après, sur d'autres types de produits, voilà, surface un peu plus petite, on va être plus sur 5, 6, tu vois, 5, 6 de rentable sur de la location standard. On fait pas mal de meubles, nous, les investisseurs, quand même. Donc, on fait pas mal de meubles mais voilà un petit peu le type de rentabilité auquel tu pourrais prétendre. Après, sur la location courte durée, là, on peut aller aussi un peu plus haut même sur des petites surfaces où là, on peut quand même atteindre voilà, facilement 6, 7 % sur de la petite surface dans un cœur de ville, c'est assez, ce qui est assez forcément difficile sur la location standard. Et par rapport à l'augment, donc c'est bien la rentabilité locative, mais par rapport à l'augmentation de la valeur bénale, est-ce que les prix de l'immobilier ont augmenté comme on peut le voir sur Bordeaux et toi, pour rapport au potentiel de plus-value, est-ce que c'est un fort marché ? Il faut croire en Toulouse. dans ma perception du bon investissement, pour moi, ça a une grosse importance, cette partie que tu dis, tu vois, valeur bénale, plus-value à la sortie, ce genre de choses, parce qu'on parle beaucoup effectivement de rentabilité, c'est un mot qui sort naturellement de la bouche d'un investisseur. Oui, effectivement, c'est un fait, mais effectivement, la valeur patrimoniale, pour moi, a une importance fondamentale, il ne faut pas l'oublier. Et effectivement, sur une ville comme Toulouse, bon, tu vois, moi, je te dis, j'ai lancé la structure en 2017, on est aujourd'hui en 2022, j'ai vu des gaps de prix assez importants, on a une hausse des prix, bon, voilà, assez conséquente, je dirais, tu vois, tu vas t'augmenter de 3, 4, 5, 6, 7, 8 % d'année en année, ça n'a pas arrêté. Et effectivement, pour des personnes qui ont acheté et qui ont pensé aussi à cette valeur patrimoniale, eh bien, ils ont été gagnants. J'ai un client que les gens, enfin, les gens savent que je bosse pas mal avec lui, si tu veux, il a eu, voilà, pour X raisons, il a dû revendre à un moment donné un bien qu'il avait acheté en 2018 et il a fait un gros gap de prix sur des studios où c'est pas réellement les biens où tu fais des plus gros gaps le plus rapidement et lui, il a fait une grosse parce que, tu vois, dans sa réflexion, il a pensé rentabilité mais il a pensé aussi qualité patrimoniale. Tu vois, il a pas été manipulé par ce chiffre-là qui parfois, voilà, quand tu vas dans des réunions ou des groupes d'investisseurs, c'est un petit peu celui qui va avoir le plus gros, tu sais ce que c'est et c'est pas la réalité. C'est pas la réalité, c'est les vendeurs mais il n'y a pas que ça, tu vois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois l'investissement et Toulouse, on voit que les prix, ils ne font qu'augmenter. Moi, je pense, ils réfléchissent plus en termes de cash flow qu'en termes de rentabilité et après, t'as la valeur vénale et c'est ça qui est le plus important sachant que si ça prend le même chemin que Bordeaux, sachant qu'il y a, ça va, je crois que c'est les prix moyens sur Toulouse, on est plus, on approche les 4 000 là actuellement. Ouais, on tend vers ces prix-là, après, bien sûr, comme de partout, ça va dépendre des quartiers et de la surface des biens, plus tu es sur les petites surfaces, plus le prix au mètre carré va être élevé, mais effectivement, aux grandes moyennes, ouais, on avoisine ce genre de prix. Et par rapport à la location courte durée, il n'y a pas de réglementation contraignante comme on peut l'avoir sur le Bordeaux ? Tu as des contraintes qui sont liées au marché, en tout cas, effectivement, tous les ans en termes de nombre de biens que tu peux, tu vas pouvoir exploiter de cette manière-là. Donc, c'est deux à Toulouse et puis après, tu as toujours des petits malins qui trouvent les solutions pour en faire plusieurs à travers des structures qui se font. Effectivement, tu as des demandes à faire auprès de la mairie d'Ubanis pour les changements d'usages et autres. Ça reste encore aujourd'hui assez libre à mon sens parce que on va dire les groupes hôteliers et autres ou même il y a encore assez de biens sur le marché pour loger les Toulousains et le problème, c'est quand tu n'as plus assez de biens finalement pour louer les personnes, les étudiants, les personnes qui vivent dans la ville et que tu as trop de logements dédiés à ce type d'exploitation que les autorités à juste titre verrouillent un peu comme on peut voir où tu as carrément des compensations sur Paris ou voire maintenant sur Nice. Mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas dans les habitants. Il n'y a pas vraiment comme à Lille. Il y a eu Lille, il y a eu Paris, il y a eu Lyon, il y a eu Bordeaux aussi. Donc là, pour l'instant, à la mairie, ils n'en parlent pas du tout de ce système de compensation. Non, non, tu n'en entends pas parler. tu as eu à un moment donné un semblant de bruit de couloir qui n'a pas réellement fait écho. Donc aujourd'hui, non, tu n'en es pas là. Et par rapport aux communes Limitrof, on ne peut presque plus rien faire sur Bordeaux même, les prix sont trop élevés. Il y a des communes comme Mérignac qui montrent vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment des communes Limitrof qui touchent Toulouse et qui sont intéressantes pour faire un investissement locatif ? Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. ça peut être vraiment de bonnes stratégies de toucher ces villes-là qui aujourd'hui en plus sont bien desservies, qui sont très bien desservies. On peut parler de villes comme par exemple Colomiers. Colomiers, c'est un club de foot où j'ai terminé ma carrière et qui va accueillir le métro, la troisième ligne de métro et qui, à côté de Colomiers, tu as un gros bassin d'Airbus, tu as l'aéroport pas loin, bien sûr, Blagnac, l'aéroport de Toulouse se situe sur Blagnac. Tu as toutes les villes un peu aussi de l'Est toulousain qui sont intéressantes. Je peux signer Balma, Saint-Horin, sous les villes même de Toulouse comme Ramonville et qui peuvent avoir un intérêt intéressant pour un investisseur. Effectivement, c'est des bonnes stratégies de sortir un petit peu et finalement d'être quand même au contact. Et tu fais des recherches jusqu'à où ton secteur géographique ? On va dire qu'on va faire effectivement Toulouse, ce qui est Côte-Postale de Toulouse. On va faire une première couronne autour de la ville de Toulouse, un petit peu ces villes qu'on a un peu citées que tu as abordées. Je vois mon pote Dimitri Kenet qui me parle du golfe de Seine. Oui, oui, oui. Effectivement, il y a de très bonnes choses à faire là-bas. Effectivement, il a bien raison en plus. Donc oui, on va autour. Après, sur des projets d'immeubles de rapport, là, on va même à 20-30 minutes de Toulouse avec toujours des stratégies soit de gares qui vont amener en 20 minutes à Toulouse, ce genre de choses parce qu'effectivement, là, tu as un réel marché aussi à conquérir pour des investisseurs sur des communes à 20-30 kilomètres même de Toulouse où c'est justement sur des IDR. Tu as des choses intéressantes à faire. On a des projets en cours en ce moment justement qu'on mène sur des divisions d'appartements, de bâtisses, de bâtisses carrément, des grosses bâtisses qu'on divise. On crée des lots avec des stratégies un petit peu comme ça, locatives sur le long terme et effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt récent parce qu'il y a cette demande locative qui est présente. Ça tombe bien que tu me parles de l'un de tes projets. J'aimerais que tu me parles du projet qui t'a fait le plus, qui t'a le plus apprécié dans l'accompagnement que tu as pu faire. Vraiment un projet qui peut nous faire rêver aussi. Pas forcément en termes juste de rentabilité, mais voilà. Tu parles d'une maison que tu as divisé en quatre biens. Vraiment que ça nous parle et que ça nous donne aussi envie de se dire il faut que je fasse pareil que cette personne. Je dirais qu'il y a deux projets qui m'ont vraiment… Tous les projets que je fais, j'y crois, donc forcément, ils ont… Ça, Mathias, c'est ça. Ils vont vibrer, tu vois, mais… Je veux dire, le meilleur des projets, c'est celui avec Mathias et Mathias. Mathias, on a fait quelques projets ensemble. Il m'a toujours fait confiance et effectivement, il peut attester de certains justement ces stratégies plus ou moins d'investissement et aussi patrimonial où derrière, tu peux faire des culbutes intéressantes. Je dirais dans les meilleurs projets, je dirais dans… Tu as un studio, l'achat d'un studio et tu as un numéro de rapport. Le studio, pourquoi ? Parce que le premier… Un des projets que j'ai kiffé, c'est un studio justement parce que c'était un de mes premiers projets et c'est un projet qui me fait un cœur parce qu'il m'a permis de mettre un peu le pied dans tout le processus de vente et qui m'a permis vraiment d'avancer, de progresser. Et ce studio-là, je l'ai eu un petit peu par hasard parce que je me baladais tellement dans la copropriété qu'un jour, il y a quelqu'un avec qui j'ai discuté et qui m'a proposé d'aller voir son appartement et puis il me disait peut-être que je vais m'être en vente dans deux, trois ans et puis je lui ai dit moi, j'ai peut-être quelqu'un tout de suite. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première vente et finalement, la personne s'est positionnée et voilà, vu que c'était ta première vente, c'est toujours une vente qui a une saveur particulière. Et après, on a fait un beau projet aussi d'immeuble de rapport, mais là, c'était en cœur Toulouse, un projet assez important. Et pareil, si tu veux, les projets que tu apprécies, c'est des projets qui te font beaucoup apprendre où tu te mets aussi dans une zone à un moment donné qui est peut-être un peu d'inconfort, il y a des choses que tu maîtrises moins et tu apprends beaucoup de choses sur le terrain. Et ce projet-là, un beau projet d'immeuble de rapport où on sort aussi un peu de chiffres sur un produit d'hypercent où tu sors quasiment 7% de rente à net parce qu'il y avait un gros effort de travaux à faire. Donc, tu avais des devis puis tu avais aussi des contraintes d'urbanisme, architecte des bâtiments de France, surélévation. Enfin, voilà, c'est un projet qui te fait bien apprendre. Donc ça, voilà, c'est un projet un petit peu marquant qui m'a animé sur quasiment toute une année et que j'ai beaucoup apprécié. C'est un projet avec combien de vaux ? Là, on était sur 9 appartements. Ah oui, effectivement. 9 appartements. Je comprends bien pourquoi tu es passé l'année dessus. Ouais, là, tu travailles vraiment beaucoup, sur ce type de bien parce que, voilà, j'ai appris sur les travaux, la mise en place de la copro et les demandes, la division, etc., les contraintes des fameuses places de parking, tout ça, tout ça, tout ça. Et c'est arriver à trouver des solutions, poser des questions, être curieux auprès de personnes qui ont déjà fait aussi. Et c'est comme ça qu'après, toi, tu développes aussi une expertise. je pense que tu as répondu à ma prochaine question. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais ? Moi, très sincèrement, c'est… J'apprends tous les jours. J'apprends toujours. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, qui aime beaucoup nous cultiver. Et t'apprends tous les jours, t'as des problématiques, t'as beaucoup de rencontres qui sont intéressantes. Et puis, c'est aussi, voilà, après le plaisir de… Si t'aimes la pierre, t'aimes les belles choses, quand tu pousses une porte et que t'arrives à te projeter sur certaines choses, tu ne sais jamais ce que tu trouves derrière une porte à Toulouse. Tu ne sais jamais ce que tu vas trouver. Et voilà, t'as un côté aussi d'adrénaline dans le rythme d'une vente qui est intéressant, tu vois. C'est ça que moi, en tant que sportif, c'est quelque chose que tu perds, mais que tu retrouves d'une certaine manière dans les négociations, trouver un produit intéressant, travailler un beau produit, tu vois. Ça, c'est des choses qui vont t'amener un petit peu d'adrénaline aussi. Puis après, c'est la technique, c'est essayer aussi de monter tout le temps aux compétences et c'est ça qui te fait vibrer un peu et que tu kiffes. Et tu kiffes aussi faire des ventes off-market ? Donc là, est-ce que tu nous proposeras des projets ? Au long de l'année, des petits projets ? Avec ce qu'on a mis en place, c'est vrai que dans l'idée, je te proposerai un petit peu des biens en off, c'est vrai que c'est un chemin faisant à force de travailler un peu le réseau, que les gens te voient un petit peu partout sur certains endroits. Les gens, après, te contactent avant aussi de potentiellement mettre des biens en annonce qui te fait que tu peux avoir accès à ces biens off-market, ces familles biens off-market. Donc oui, effectivement, c'est toujours intéressant d'arriver sur des produits, de ne pas avoir la coche des investisseurs, d'avoir le temps aussi de poser les choses et c'est ce que peut apporter et effectivement, c'est bien off. On a de la chance de t'avoir au sein de Marmès qui se voit immobilier. Donc, tu vas intervenir. Est-ce que tu peux me rappeler ton sujet de conférence sur lequel tu vas nous éclairer de ton expertise ? Alors, tu vois, c'est pareil, j'ai choisi de me mettre en difficulté aussi, mais c'est un domaine d'expertise que je suis en train de développer plus, 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 avec la création d'une conciergerie aussi. Donc, voilà, moi, tu sais que je suis spécialiste un petit peu de l'investissement locatif dans sa globalité, LMNP, LMP, revenus fonciers un peu moins, mes déficits foncés quand même ont fait ça. J'ai décidé un petit peu de parler de la location aussi en courte durée. pour apporter de la connaissance en tout cas là-dessus sur un investisseur, même si pour moi c'est un outil de diversification. Il faut être prudent sur ce type d'investissement-là parce que pour moi ça ne doit pas être la base d'un investisseur. Il faut qu'il puisse retomber sur ses pattes sur de l'investissement classique et c'est comme ça qu'il doit monter un petit peu. C'est comme quand on fait un business plan, il faut se baser sur une location classique pour derrière potentiellement c'est un petit peu aujourd'hui la mâche allée investir sur ce type d'exploitation. Après, c'est en parler plus en détail peut-être dans le cadre du salon. On peut parler peut-être un peu de colocation au pensage, faire deux, trois virages la droite à gauche mais ça va être un peu l'idée. Vous pouvez retrouver Guillaume dans la salle de conférence l'art entière avec cinq autres conférenciers qui interviendront bien sûr pas sur la même thématique comme ça vous aurez différentes stratégies d'investissement et vous pourrez aussi échanger avec ces conférenciers. Pour finir, est-ce que tu as une petite punchline, une petite philosophie de vie que tu peux nous partager pour qu'on puisse dire Guillaume c'est la personne qui a un bon qui a une personne en or ? Non, je n'ai pas non, là c'est trop pour moi c'est trop pour moi c'est trop pour moi c'est bon je rapproche non, non, non mais pour te dire il y a avec qui je travaille qui est salarié maintenant dans mon agence qui met maintenant une phrase sur les présentations qu'on fait tu sais type rentabilité présentation d'un bien fiche destructive d'un bien il met n'attendez pas pour investir investissez et attendez et c'est une phrase qui peut être connue mais que j'ai trouvé vachement intéressante parce qu'elle parle elle parle pas mal et je trouve que c'est aujourd'hui en tout cas c'est l'actuel parce qu'effectivement on peut avoir des craintes pour se lancer dans l'investissement c'est pour ça qu'il faut être accompagné quand on le peut en tout cas mais mais voilà des fois tu as des gens qui achètent des fois je me rends compte tu as des gens qui achètent des fois ça traîne pour le financement tu mets du temps à signer à signer tu as du temps qui passe ils se disent attendez mon bien aujourd'hui il a déjà cette valeur qui ne sont même pas encore propriétaires et je dis c'est ça des fois le temps joue en ta faveur dans l'immobilier donc ça c'est un point plus donc évidemment ce que j'apprécie avec toi c'est que les échanges sont faciles même si tu dois être quelqu'un de très occupé tu restes quand même disponible sur Whatsapp sur les réseaux sociaux aussi tu communiques très bien et j'apprécie et t'inspires vraiment confiance et en plus les retours que j'ai par rapport à ton travail c'est top et j'ai hâte de passer à plus te rencontrer sur Bordeaux te retrouver et faire peut-être cette petite partie de sport anti-foot ça fait un certain de votre fait et j'ai hâte de te faire au salon donc tu auras un stade rien que pour toi et j'espère que les personnes vont pouvoir te rencontrer au maximum et de toute façon vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de ce live sur Youtube et on va apporter aussi du contenu avec un article spécial Toulouse où vous pourrez directement te contacter et pour te contacter tu es plus joignable sur ton site internet j'imagine si on peut nous en dire plus sur comment on va contacter on a effectivement le site internet je pense que dans ce que toi tu vas diffuser on aura le lien du site internet donc on a des formules de contact après bien sûr il y a mon numéro mon numéro pro sur le site internet et après derrière on essaye d'être réactif ça fait partie du milieu dans lequel on est pour faire des affaires intéressantes il faut être réactif nous on essaye d'être réactif avec les clients donc effectivement via les réseaux sociaux sur mon Instagram aussi on peut prendre attache sur aussi Facebook sur la page donc Régé Investissement vous allez rapidement arriver sur des formes de discussions on va pouvoir échanger et si vous êtes sportif de haut niveau vous savez avec qui investir et comment vous vous reconvertir aussi ça peut vous être utile merci Guillaume pour ton partage franchement c'était un plaisir encore une fois et tu reviens quand tu veux à Bordeaux et dès qu'il fait un petit peu plus beau je vais sur Toulouse on continue visite ça va être bien de voir un petit peu sur une journée comment ça se déroule franchement on continue comme ça et n'hésitez pas à me contacter et on se dit à très vite donc à demain pour un prochain live et j'ai hâte que tu vous proposes des affaires on le partagera avec toi ça va si tu veux ça va venir à lui et je pense que c'est une bonne personne donc n'hésitez pas à le contacter et je vous dis à très vite pour un prochain live et merci encore merci Thibaut merci beaucoup merci beaucoup merci bonne soirée ciao 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 ciao